Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une sorte un peu de match déclic, gagner sans Falcao à l'extérieur, on a senti une vraie confiance chez vous, il y a un petit déclic aujourd'hui ? Bien sûr que quand Falcao est là, c'est un top player. Mais quand Radamel n'est pas là, l'équipe est costaud quand même. Je crois ça, aujourd'hui on a montré que nous sommes tous ensemble. Mais après je crois que cette équipe, il y a aussi d'autres joueurs de qualité comme Thomas, comme Keita, comme Ronnie, comme Fabinho, on est une équipe costaud. Et notamment derrière, vous êtes bien en place, bien costaud ? Oui, le travail des défenseurs, quand on ne prend pas de but, ça veut dire que la défense a fait un très bon travail. Vous êtes capable de revenir encore sur le Paris Saint-Germain ? On va voir, on ne sait jamais dans le foot ce qui se passe. Bien sûr que Paris cette année, c'est une équipe énorme, mais l'an dernier, on a fait quelque chose d'énorme. Cette année, on va essayer, à la fin on va voir. On a un match très difficile en Turquie, après on a Guingham, mais on est là, on est deuxième, c'est l'objectif qu'on a cette année, le podium. Et pour le moment, ça marche très bien. Justement, ce match en Turquie, comment vous l'appréhendez ? Tranquille, on va là-bas pour gagner, parce qu'il est seulement un résultat à gagner. C'est ça, on est tranquille et on va voir qu'est-ce que ça passe. Quand tu vas là-bas et tu sais que tu es obligé de gagner, on va faire tout pour gagner. C'est ça, parce que si tu ne gagnes pas, tu es out. C'est ça le problème.